Bonjour à tous ceux qui me rejoignent aujourd'hui, je suis Franck Payen et je suis avec vous pour quelques instants. Est-ce que tout va bien pour tout le monde ? Est-ce que vous avez sous les yeux mon écran ? Est-ce que vous arrivez à voir mon visage sur la caméra ? On va se remettre un petit peu à plat, ce sera plutôt pas mal. Donc je vous lis un petit peu sur le côté, a priori on a un petit 25 secondes de décalage, ce qui est tout à fait normal et régulier ici sur Twitch, mais je voulais m'assurer que tout allait bien quand même pour vous. On va l'utiliser un petit moment, ok. Ouais super, le son est un peu faible, alors c'est possible, je vais le repousser un petit peu. Est-ce que le son est bon pour tous ceux qui n'ont pas dit que le son était un peu faible ? Dites-moi, je fais un petit gratte-gratte sur le micro, je vais juste valider que le bon micro a été pris en compte. Ouais, c'est le bon micro, donc tout va bien. Voilà. Le son est un peu faible également. Si je gratouille le micro, normalement vous devez l'entendre super bien d'ici quelques secondes. Je vérifie ici mes niveaux. Ok, on va essayer de ne pas saturer trop, histoire de quand même bien s'entendre. Voilà, je pense que ça devrait passer. Et on va démarrer. Donc, pas de son du tout chez vous, par contre, si vous n'avez pas de son du tout, là il va falloir peut-être relancer votre navigateur, si c'est le navigateur qui est en cause, ce sont des choses qui arrivent. Ou alors, éventuellement, il va vous falloir relancer votre application Twitch, si vous êtes sur l'application Twitch, tout simplement. Donc, voilà, ça c'est une petite info pour démarrer. Je vais aujourd'hui vous présenter une toute petite session de Twitch qui va vous parler de rendu sur Muse, Muse CC. Donc, tout d'abord, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nos sessions Twitch sont des séminaires en live, en direct, ce qui signifie que j'ai sur le côté et sous les yeux des utilisateurs qui me posent des questions. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous avez les questions en léger différé, et là tout va bien. Et pour ceux qui sont plus habitués au format ou qui découvrent les replays, puisque nous avons des replays, je vous mets le lien d'ailleurs tout de suite, ce sera fait. Et hop, nous avons des replays qui démarrent d'ailleurs tout de suite, et qui vont vous permettre en fait de revenir en différé sur ce contenu, éventuellement de poursuivre avec plus d'informations, de prendre un petit peu le temps éventuellement de faire des arrêts sur image quand vous sentez que vous en avez besoin. Et donc, voilà pourquoi je vous propose un petit peu tout ça. OK pour tout le monde ? Oui, prochain thème, version de Muse CC, la dernière je suppose, rassurez-vous. Alors du coup, je vais vous faire un petit sondage de départ pour savoir qui est avec moi, qui est en train de nous regarder, qui ici déjà est abonné au Creative Cloud. Vous mettez CC, oui, ou CC, non. Et puis, vous allez me mettre qui a déjà utilisé Muse. Alors mettez-moi Muse 0% si vous n'y avez jamais touché, Muse 100% si vous le connaissez par cœur, que vous avez déjà même réalisé des sites, ou voire même plus si vous êtes expert, formateur et autres. Vous connaissez un petit peu le concept de nos sessions Twitch. Et donc, si vous connaissez le concept de nos sessions Twitch, et bien vous savez qu'elles sont reconnues comme ça. Donc CC, oui, 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 non, Muse 0%, Muse 0%. Alors si je n'ai que des Muse 0%, je vais faire vraiment du début. Et pour ceux qui sont déjà plus avancés, qui ont déjà connaissance de Muse et qui le connaissent même très bien, et bien n'hésitez pas dans ce cas-là à répondre éventuellement aux questions des autres utilisateurs dans le chat, où vous pourrez avoir justement peut-être de bonnes petites informations à transmettre. Ok ? Alors je viens de voir une petite remarque de l'un d'entre vous qui me disait que sur la chaîne, je n'avais pas mis à jour les infos sur Twitch, sur Muse CC. Je ne sais pas si ça va changer en direct, et s'il va être capable de le changer. Askepro, Muse CC, Muse CC avec FranckPayen. Voilà, Askepro crée un site web avec Muse CC et FranckPayen. Voilà, on est pas mal. Je vais mettre à jour, vous me direz si c'est à jour ou pas. J'espère que ça va passer et que ça passera dans l'enregistrement. Je pense que c'est pas dramatique, mais qu'on devrait survivre en tout cas pour notre session. Voilà, ok. Donc je vais vous partager mon écran, comme ça vous verrez de quoi il retourne. Donc j'ai vu que vous étiez plutôt nombreux à ne pas être tout à fait à l'aise sur Muse, tant mieux. Les autres, j'espère que vous découvrirez quand même des petites nouveautés qui vous permettront de travailler au mieux sur l'outil. Je vous partage cet écran. Voilà. Et vous voyez normalement encore ma tête pour un petit instant. Et vous voyez aussi l'écran de Muse. Donc ça, c'est l'écran d'accueil de Muse, qui est donc la dernière version Muse du Creative Cloud. Alors pour rappel, ici, vu que la plupart d'entre vous sont déjà sur Creative Cloud, vous avez déjà l'habitude d'utiliser l'outil. Oula ! J'espère que je vais réussir à vous mettre des fontes Typekit, on va voir. Et cet outil Creative Cloud vous permet d'installer une version des logiciels. Et même si ce n'est pas exactement la dernière, vous pouvez tout à fait poursuivre votre travail sur une version précédente de votre logiciel. Par exemple, si vous aviez des plugins spécifiques. Donc tout ça, ça se passe dans votre petite icône Creative Cloud. Ici, aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc on va le faire en live sur l'application Muse directement. Ça mouline, c'est possible de suivre la session. Alors là, je vous avoue que ce n'est pas forcément de mon fait. C'est peut-être plutôt juste des questions de connexion de votre côté. Puisqu'on a toujours eu plutôt des gens qui arrivaient à se connecter. Voilà, désolé pour le replay et pour les questions. A la limite, vous pouvez voir que le replay est disponible presque en direct. Donc directement sur notre page, je vous mets le replay là. Et vous avez un replay en léger différé. Donc peut-être que le replay, vu qu'il est déjà encodé, passera mieux sur vos sessions. Ça, ce sera à vous de me le dire. Je vous avoue que je ne sais pas, vu que je me regarde rarement en live, à part sur notre petit écran ici. Donc, nous sommes sur Muse. Muse, c'est un outil pour réaliser des sites internet. Ces sites internet, ils vont être réalisés selon différents profils. Vous allez pouvoir les réaliser pour vous, pour des sites persos. Vous allez pouvoir les réaliser pour votre commerce ou un commerce avec lequel vous traitez. Vous allez pouvoir les réaliser en tant que graphiste. C'est-à-dire fabriquer le contenu, mais aussi mettre en place les éléments dessus. Et vous pouvez l'imaginer directement intégrer dans une agence. Si vous êtes directeur artistique, que ce soit une toute petite agence, du coup qui a son service web intégré, ou une grosse agence, mais qui a besoin d'avoir des maquettes, on peut travailler sur Muse. Alors d'abord, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous emmener sur une page, hop, muse.debis.com, qui est la page du site, qui est la page du logiciel Muse. Et sur cette page du logiciel Muse, déjà vous allez voir qu'un des thèmes qu'on va développer aujourd'hui, ça va être effectivement ce côté responsif. On va parler de la manière dont Muse s'adapte aux différentes tailles d'écran, que je sois sur un téléphone portable, une tablette, ou comme ici sur un très grand écran. Et la raison pour laquelle je vous emmène sur ce site, donc muse.adobe.com, je vous mets le petit lien, parce que ça va quand même servir, c'est que vous allez trouver tout en haut un petit lien qui s'appelle Site of the Day, donc le site du jour. Et si je vous emmène sur le site du jour, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans notre session, je vais vous montrer comment on peut réaliser un petit site internet, mais ça ne va pas aller très loin. Ce n'est pas vraiment un cas réel, c'est plutôt des éléments que je vais mettre en place. Par contre, sur cette page Site of the Day, vous allez voir qu'il y a vraiment, vraiment de tout. Vous allez voir qu'on va trouver des sites vitrines, par exemple, comme ici pour un restaurant, avec le menu. Vous allez voir qu'on va trouver des sites un petit peu plus poussés. Ici, par exemple, Savebox IQ, qui est un site beaucoup plus IT, avec beaucoup plus de contenu dessus, des contenus interactifs qu'on va pouvoir réaliser. Vous allez voir qu'effectivement, on a beaucoup de choses, et à chaque fois, vous pouvez visiter, tester le site, et regarder exactement comment il fonctionne, qu'est-ce qui a été fait par les utilisateurs, comment ils l'ont mis en place. Et donc, c'est vrai que c'est, pour moi, une excellente ressource, ne serait-ce que pour se donner des idées de mise en place et de mise en forme à l'intérieur de Muse. Donc, muse.adobe.com, au niveau de la mise en forme. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Ça marche nickel, ça mouline, vous regarderez le replay, ça marche sur Firefox, très bien. Vous êtes en 4G, tout va bien. Et super, mise à jour pour le responsif. Oui, Muse ne fait que les graphismes. Eh bien, non. Vous allez voir que Muse fait beaucoup plus que les graphismes, puisque pour les graphismes, la chose principale dont vous allez avoir besoin, je pense, c'est un papier et un crayon au départ pour penser votre site, pour penser vos dessins, et puis après, tout autre outil que vous connaissez et que vous utilisez déjà pour vos créations. Par exemple, j'ai demandé, vous étiez quasiment tous abonnés au Creative Cloud, ce qui signifie que vous avez tous sans doute sous la main Photoshop, Lightroom peut-être, Illustrator pour certains, InDesign pour d'autres. Vous avez déjà des outils Creative Cloud que vous pouvez développer et utiliser comme vous avez l'habitude de le faire au départ sur ce qu'on appelle du print. Alors, je vous remets le petit lien pour le Creative Cloud pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, puisque je vous parle de print d'ailleurs, alors c'est juste la petite pub promo pour le moment, je sais qu'on a une offre en ce moment avec ExaPrint qui peut vous intéresser. Ça, c'est pour les gens qui viennent du print. Pour les gens qui se concentrent sur le web, qu'est-ce qu'on va avoir sur Muse ? Eh bien, d'abord, quand on va créer un site, Muse va nous proposer justement de démarrer notre site. Est-ce qu'on veut un site qui sera fluide, ce qui est très très tendance. Fluide, c'est ce qu'on appelle les sites responsifs, donc qui vont s'adapter aux différents formats. Ou est-ce qu'on veut un site avec une largeur fixe, comme on en faisait jusqu'ici sur Muse, c'est-à-dire des sites qui pourront être pensés pour des téléphones portables, pour des ordinateurs de bureau, et ou pour des tablettes, avec bien entendu des réglages en plus si vous en avez besoin. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer directement en largeur fluide, parce que c'est quand même un des points les plus nouveaux, un des points les plus novateurs à l'intérieur de Muse. Et donc, sur cette largeur fluide, eh bien, je vais pouvoir lui dire que pour mon site, la taille de base sur laquelle je vais me baser, c'est 960 pixels. Donc les pixels, pour les gens qui viennent plutôt du print, tiens d'ailleurs, petite question, est-ce que les uns et les autres, vous êtes plutôt des utilisateurs print ou des utilisateurs web ? Vous mettez print 100%, web 100%, ou je ne sais pas, photo 100%, etc. Ou voilà, le pourcentage qui vous intéresse, comme ça, je vois aussi. Mettez tout sur la même ligne, sinon ça va s'éparpiller, et ça me permet un petit peu de vous cibler. Là, je sais que vous êtes tous sur le Creative Cloud, que vous êtes très peu à connaître Muse. Maintenant, j'aimerais bien savoir d'où vous venez. Voilà. Ouais, super, du print, du web. Est-ce qu'on peut faire un site de vente en ligne ? Alors, on peut faire un site de vente en ligne, mais à l'aide de petits plugins à l'intérieur de Muse. Mais ce n'est pas complètement prévu pour, mais je vais vous montrer par où on passe. Est-ce que c'est compatible avec CS6 ? Alors, CS6, il fait partie de votre abonnement Creative Cloud. Du coup, vous y avez tout à fait accès. Et si vous n'avez pas d'abonnement en Creative Cloud spécifique, vous pouvez tester la démo pendant quelques jours sur les liens que je vous passais tout à l'heure. Print, print 50, 50, print 100%, web 50, photo et print. OK. Donc, quand je vais vous parler de paradigmes qui viennent du print, effectivement, vous aurez un petit peu plus l'habitude. Pour les liens, désolé, je suis le seul à avoir le droit de vous poster des liens. Donc, ne faites pas la tête, ce n'est pas moi. Voilà, ce sera le plus simple pour aujourd'hui. Donc, quand on est en train de préparer un site web, la première chose qu'on fait, c'est déterminer sa taille. Et on se retrouve sur l'écran de Muse. Alors, je vais me mettre un petit peu plus grand, parce qu'on a un peu de place aujourd'hui. Et je suis sur un très grand écran pour que vous puissiez tous voir un petit peu. Est-ce qu'on peut faire un blog ? On a des outils pour intégrer du blog. Mais le blog, c'est un autre système. Et je vous expliquerai pourquoi. Tout d'abord, un des petits trucs qu'il va falloir bien comprendre pour vous, c'est qu'à l'intérieur de Muse, on est plutôt comme à l'intérieur d'InDesign. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, vous savez que dans InDesign, vous allez mettre du texte et des images. Et vous allez récupérer peut-être des logos. Vous allez récupérer des contenus visuels. Vous allez récupérer même des contenus interactifs, puisqu'on peut faire ça aussi dans InDesign. Et toutes ces choses-là, tous ces contenus-là, vous allez les intégrer à l'intérieur de Muse. Eh bien, c'est ce que va faire Muse. Il va intégrer vos contenus. Ce qui fait que quand on me demande, est-ce que Muse peut faire le graphisme ? Muse peut faire la mise en page. Mais le graphisme, en termes d'outils de création graphique, on en a deux uniquement. L'outil de texte et l'outil de rectangle. Vous allez me dire, ça ne fait pas beaucoup. Mais rassurez-vous, ça fait déjà pas mal le job pour ce qu'on en a besoin. Par exemple, la première chose que je fais sur mon site web, c'est de lui donner un nom. Et donc, je l'appelle mon site web. Je pourrais l'appeler le site web de mon client, mais c'est plus long à saisir. La deuxième chose que je vais faire, c'est adapter la taille de la typo. Puis là, vous allez retrouver des éléments qu'on connaît d'habitude. C'est-à-dire, dans ma page, je vais pouvoir changer les hauteurs de texte. Je vais même pouvoir changer la couleur de mon texte. Et là, ce que vous allez voir que j'aime beaucoup, c'est que je peux me baser directement sur la pipette ou sur mon nuancier classique, voire sur un nuancier déjà existant à l'intérieur de ma page. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce que j'ai ensuite, et qui est complètement lié à ma manière de fonctionner sur les outils Creative Cloud de d'habitude, c'est le choix des typos à l'intérieur de Muse. Pourquoi je vous parle de choix de typos ? Vous savez que si vous venez du print, comme pour beaucoup d'entre vous, les contenus que vous réalisez, s'ils ont une identité, cette identité visuelle, elle est quand même énormément due au style graphique, à la mise en forme de vos textes et donc à la typo. Or, par défaut, pour se simplifier la vie, les polices sur lesquelles on travaillait, c'était des polices qu'on appelait standards, Arial, Helvetica, Times et autres. Sauf que Arial, Helvetica et Times, ça va quand même pas très loin en termes visuels. Donc on va pas forcément faire ça. Par contre, à l'intérieur de Muse, vous voyez que je peux utiliser tout un tas de polices et que vous allez retrouver là-dedans deux types de petits pictogrammes. Les pictogrammes jaunes, ce sont ce qu'on appelle des web fonts. Ce sont des polices web qui sont des polices gratuites. Et les pictogrammes verts, ce sont les polices Typekit. Et Typekit, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une librairie de polices qui est intégrée à votre abonnement Creative Cloud et qui vous permet d'avoir accès à des vraies polices de vraie fonderie. Donc ici, si je viens par exemple sur Typekit, je vais voir toutes les polices qui sont dispo. Évidemment, la première fois qu'on le charge, ça prend toujours un certain temps pour charger quand même quelques images. Je vois ici des petites remarques. Alors, le code généré par Muse n'est pas terrible et le reprendre par la suite, c'est compliqué. Du coup, niveau référencement, ce n'est pas cool. Je pourrais vous en dire deux mots. Alors, le code généré par Muse, il n'est pas terrible. Ça, c'est comme d'hab. Quand on fait un exemple avec un rectangle sur le site, évidemment, le code est forcément plus simple si vous le faites à la main. Par contre, quand vous commencez à avoir énormément d'interventions sur les images, sur les textes, sur les intégrations de polices, etc., etc., finalement, ce code-là n'est pas si mal. Et ça, c'est validé par des développeurs web avec qui j'ai pu travailler et par des vraies agences web. Ce n'est pas juste moi en tant que graphiste. Alors après, pour un graphiste, ça fait quand même très très bien le boulot et ça fait très largement le boulot. Et pour le référencement, on va voir effectivement deux mots, mais on s'en reparle un petit peu plus avant parce que je ne vais pas référencer un site sur lequel je n'ai rien pour l'instant. Ok ? A tout à l'heure, Raphaël66000. Donc, je descends ici dans mes fontes et je sais que ce que je vais pouvoir chercher, eh bien, c'est par exemple déjà toutes les polices qui sont déjà intégrées à mon site news. Mais je peux aller rechercher, par exemple, je sais qu'il y a des choses de chez Typo Fondry. Je ne sais pas si je les retrouve ici. Ouais. Je vous ai fait le coup il y a quelques semaines quand on parlait d'InDesign. Je vous ai dit, c'est formidable, j'ai la police Anisette de chez Typo Fondry et j'y ai accès. Mais j'y avais accès que pour le web. Cette fois-ci, eh bien, on est sur le web et je vais donc pouvoir, pour de vrai, l'utiliser. Je rajoute la police, la police Anisette qui me plaît beaucoup, qui a servi pour des festivals de cinéma qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps. Et cette police a été ajoutée à mon menu. Et donc, quand je remonte ici, je vais retrouver l'Anisette qui est présente ici. Hop, si tu le veux bien. Et s'il ne le veut pas, on va l'aider un petit peu. Voilà, Anisette standard. Tiens, il n'a pas l'air d'accord. Est-ce que ça marche mieux de ce côté-ci ? Alors, attention, vos yeux vont brûler. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire et qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas ? Ah, alors visiblement, je n'ai pas accès à mes police Typekit aujourd'hui. Ça, ce n'est pas de chance. J'espère que ça va mieux fonctionner tout à l'heure parce que c'est un petit peu dommage. Est-ce que les typos Typekit fonctionnent dans le browser editing ? Oui, puisque le browser editing nous permet de changer le contenu du texte, mais pas forcément sa mise en forme. Donc, on verra le browser editing aussi. Est-ce que les typos, c'était la même question, est-on limité dans la créativité ? Non, vous n'êtes pas limité dans la créativité, mais par contre, vous êtes limité par la contrainte de faire un site web. Voilà, OK. Alors, visiblement, je n'ai pas accès à mes fonds Typekit aujourd'hui. Il n'a pas l'air très motivé pour une raison qui m'échappe. Et s'il ne veut pas m'afficher les police que je choisis, tant pis, on va mettre des police un petit peu plus standards. Est-ce que le code sera optimisé en termes de poids ? Alors, à chaque mise à jour de Muse, on a des optimisations du code. Donc, on est capable d'avoir de meilleures versions de notre site au fur et à mesure. Ensuite, pour ce qui est de l'optimisation au niveau du poids, c'est plutôt pas mal, même s'il y a des tas de choses qui sont améliorables comme tout. Mais si vous voulez vraiment rentrer dans le code, là, vous devenez développeur. Et je pense que Muse vous servira de porte d'entrée plutôt que d'outil principal. Est-ce que c'est l'heure de l'apéro ? Oui, mais pas tout de suite. Le code sera-t-il compatible W3C ? Oui. J'ai fait plusieurs sites et pas de soucis avec le W3C. Merci, amis, graphisme. Donc, j'ai choisi mon texte. J'ai choisi ma typo, mais pas exactement celle que je souhaitais, tant pis. Je vais éventuellement me mettre une image en bannière. Et l'image que je vais mettre en bannière, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais essayer de profiter de ce que j'ai dans mes bibliothèques Creative Cloud. Et notamment, vous avez maintenant à l'intérieur de Muse, moyen de choisir directement une image stock. Et si c'est une image d'apéro, je vais vous suivre. Voilà, apéro sur Adobe Stock. Oh là là, non, mais je pense qu'on va avoir des réprimandes sur le type de site qu'on met en place. La semaine dernière, on partait à la plage. Cette semaine, on va partir à l'apéro. Je viens ici dans le stock. J'ajoute mon image directement dans ma librairie. Et là, vous allez reconnaître d'ailleurs les précédentes images que nous avions utilisées. Et cette image, je vais pouvoir la glisser sur mon site, sur ma page. Je vais pouvoir la mettre en place. Pour l'instant, elle a un numéro. Je l'ai mis en place à l'envers, ce n'est pas très malin de ma part. Elle a un numéro et un grand filigrane. Mais pour l'instant, je suis en train de mettre en place mon site. Et si je mets en place ce site, j'ai quand même envie de pouvoir le présenter à mon client. Et que mon client me dise, oui, c'est super ce que tu as fait. Et qu'il soit d'accord pour après financer le reste du site. Donc, si je prends cette image-là, elle est plutôt pas mal. Mais pour une manière, c'est peut-être un petit peu haut. Donc, je vais utiliser la touche commande ou contrôle pour redimensionner mon image. Et la recadrer par rapport à quelque chose qui m'intéresse et qui me correspond un petit peu plus. Je vais mettre cet élément-là, contrôle-clic ou clic droit, au premier plan. Voilà. Et puis, je vais choisir une couleur qui correspond un petit peu mieux. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, pour les couleurs de texte, je viens avec mon outil texte. Et je peux aller chercher une couleur directement dans l'image ou directement dans mes librairies. Alors ici, on va partir sur le jaune du citron. C'est un petit peu moche. On va le ressaturer un petit peu, le rééclaircir. On va faire vert-citron. Ce sera bien. Qu'est-ce qu'on a comme vert-citron ? Celui-là est pas mal. Et on commence à avoir quelque chose de sympa. Un petit peu plus sympa, en tout cas, que tout à l'heure. Si je crée mon site, je vais avoir non seulement le titre du site web. Du coup, ça, je le remets sur le côté gauche. Mon site web est qu'on va appeler « Apéro Mojito ». Voilà. J'espère que tous les utilisateurs de Muse aujourd'hui ne reprennent pas la route juste après. Il ne faudrait pas qu'il se passe, qu'on ait des accidents dans notre audience. Voilà. Hop, « Apéro Mojito », je remets ça en haut. Et ça, c'est les premières choses que je vais pouvoir faire avec Muse. Vous voyez, je cale mes images, je cale mes textes. Je peux même éventuellement centrer ce texte au milieu. Et je vais pouvoir commencer à mettre en place du contenu. Alors, « Parfum d'été », « Boire ou travailler », je rajoute un petit effet de flou derrière le texte et c'est parfait. Oui, alors, je peux faire ça. Je peux faire un petit effet d'ombre portée dessus. Les effets de flou, je ne vais pas forcément y avoir accès. Et alors, attention, petite blague dans Muse. Les effets de flou, les effets d'ombre s'appellent les effets de ton foncé. Je trouve ça toujours un peu étrange, mais ce n'est pas très très grave, on va y arriver. Et puis, on va mettre une ombre portée, plutôt de la couleur de mes citrons. Hop, pas forcément très violente, mais qui va me permettre de forcer un tout petit peu les couleurs derrière. Voilà. Donc, on fait ça. On a notre apéro Mojito qui se met en place. Et c'est la première phase de mon site. Alors, dans les actifs, dans le market, est-ce qu'on a des ressources ? C'est des éléments libres de droit. Alors, si c'est dans Market, ce à quoi vous avez accès dans votre onglet Creative Cloud, ils sont libres de droit. Si par contre, vous passez dans les bibliothèques comme je l'ai fait, je peux rajouter mes propres éléments et je peux ajouter des images Adobe Stock. Comme je l'ai fait ici, vous voyez avec le petit filigrane dessus. Et d'ailleurs, un truc qui est important pour vous, c'est qu'une image Adobe Stock que j'ai placée, je peux lui appliquer une licence. Et appliquer une licence, ça veut dire qu'il va me rajouter sur mon image une licence spécifique. Donc, il est en train de télécharger la version haute définition de cette image. Et cette version haute définition de l'image pourra remplacer l'image en question. Et ça, je le retrouverai, si je ne dis pas de bêtises, dans les ressources où il me prévient, attention, il y a eu une nouvelle version. Et donc, s'il y a eu une nouvelle version, je la mets à jour et je suis bien, hop, sur l'image sans filigrane. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas très compliqué. Bien entendu, si vous avez vos propres images, vous les rajoutez vous-même dans votre bibliothèque ou vous allez les chercher dans votre bibliothèque. Et vous pouvez même rechercher dans plusieurs éléments de bibliothèque. Donc, si je sais que j'ai des camemberts que je veux utiliser par la suite, alors non pas sur stock, mais dans toutes mes bibliothèques, eh bien, je vais retrouver ces éléments. Et du coup, ça, c'est assez pratique. Ouais. Sponsorisé par Morito. C'est une marque, Morito ? Je suis désolé, je ne pensais pas que c'était une marque. Donc, la prochaine fois, je vais vous faire du lait fraise. Ce sera quand même beaucoup plus sobre par rapport à tout ce que vous devez réaliser. Ce qui va être important aussi, c'est les menus. Alors, les menus. Tiens, j'ai mon site de Morito. Je vais parler un petit peu de mon restaurant. Je vais aller chercher, pareil que tout à l'heure, dans Adobe Stock. Et je vais aller chercher des images du restaurant. Alors, éventuellement, petite remarque, petit conseil pour tous ceux qui vont monter des sites Internet. La première grosse partie sur une création de site Internet, c'est quand même penser le site en amont. Donc, savoir ce que vous allez faire. Et éventuellement, vous allez pouvoir préparer vos bibliothèques en amont. Donc ici, voilà, je rajoute le bar de plage. Je vais rajouter éventuellement des vues de la plage. Mais ça, des vues de la plage, j'en avais déjà. Hop ! Je vais venir glisser la vue de la plage ici. Je vais avoir ici la vue de sable fin derrière et tout. Voilà, ça c'est toujours assez sympathique. Et vous remarquerez d'ailleurs que ma page ne s'est pas redimensionnée parce que mon objet, je l'ai placé juste en dessous du pied de page. Hop ! Je vais le remettre non pas au pied de page, mais un petit peu en dessous. Voilà. Et ce qui va être intéressant, c'est que toutes ces images, tous ces contenus, je vais pouvoir les compléter. Je vais aller aussi chercher pour faire bonne figure du Lorraine Ipsum, donc Ipsum.org. Il y a pas mal de pubs dessus, mais on devrait survivre. Voilà. Hop ! Et on va aller chercher toujours le deuxième paragraphe parce que sinon, vos clients vous disent « Oh ! Vous avez utilisé le même site que l'autre agence. » Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais commencer à parler de mon petit café. Je vais lui mettre une typo. Donc, je vais choisir plutôt dans la même gamme que ce que j'avais mis en place tout à l'heure. Peut-être un petit peu plus grand pour les gens qui nous regardent de très loin. Et puis, en termes de couleurs, eh bien, comme tout à l'heure, je vais aller piocher soit dans les couleurs de ma page, soit, si je me rends compte que c'est peut-être un petit peu un chouïa violent sur le fond blanc, voilà. Soit je vais lui demander que cette couleur-là fasse partie, maintenant, de mon nuancier. OK. Elle va être nommée. Elle va faire partie de ce nuancier. Ici, même chose. Je vais reprendre cette couleur-là et on va reprendre la couleur de départ. OK. Ça marche. Magnifique. C'est cher quand même à 3 euros par image ? Ouais, c'est cher, mais globalement, si vous voulez avoir les droits, les images, vous pouvez réfléchir aussi au temps que vous prenez pour faire ces photos. Voilà. Un apéro, une image. Pas tant que ça. Exactement. Merci, Raphaël, de compléter ce que je vous disais. Ouais, c'est un budget. Mais c'est un budget pour votre site. Si vous avez un photographe qui vous fait toutes les photos du site, dans ce cas-là, vous allez avoir aussi un budget. Vous aurez le budget photographe. N'hésitez pas. Les photographes sont aussi très, très bons pour ça et ils connaissent aussi vos besoins. Voilà. Pour les amateurs, vous faites des photos amateurs. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai commencé à préparer mon site. Et si j'ai préparé mon site, je vais pouvoir revenir sur la page qu'on appelle la page de plan. Et cette page de plan, en fait, elle me donne tout le plan de ce site. Et puis, vous allez vous rendre compte assez vite d'un petit truc. C'est que sur mon site, je vais avoir plusieurs pages qui auront le même en tête. Et là, vous voyez en bas que j'ai ce qu'on appelle des gabarits. Donc, tous les gens qui nous suivent et qui viennent du print connaissent... Alors, pardon. Je vais décaler ma caméra. Voilà. Tous les gens qui nous suivent et qui viennent du print connaissent le concept du gabarit. Le concept du gabarit, c'est je prépare une fois un élément très propre qui va être l'élément récurrent et qui reviendra à chaque fois. Et bien, dans ce cas-là, je reviens sur ma page d'accueil. Je vais copier ou je vais couper ces éléments-là. Command ou contrôle C ou X. Et puis, je vais venir sur ma page gabarit. Et je vais atteindre le gabarit A, qui est le gabarit appliqué à la page. Je vais lui demander édition de coller sur place. Comme ça, tout ce que j'avais mis en place est toujours fonctionnel. Quand je reviens sur ma page d'accueil, les éléments sont en place ici et dans mon gabarit. Ce qui fait que maintenant, je vais avoir ma page d'accueil. Je vais avoir la page qui me permettra de présenter le menu. Puisque vous m'aviez demandé un menu, ce sera pas mal d'en avoir un ici. Je vais avoir la page d'accueil qui permettra de gérer, pourquoi pas, des réservations. Si vous voulez réserver la plage pour vous tout seul. Et je pourrais avoir une page qui présentera l'équipe, comme on va l'appeler la barre team. Voilà. Qui sera présente aussi. Ma page d'accueil, je vais l'appeler « apéro mojito ». On va l'appeler juste « apéro ». Ce sera pas mal. Si vous me dites que c'est une marque, je vais éviter les litiges. Et puis une fois que j'ai fait ça, je vais venir sur mon gabarit. Pourquoi je vais venir sur mon gabarit ? Parce que vous avez vu, dans mon plan, j'avais déjà plusieurs pages web. Dans mon gabarit, je vais pouvoir demander à Muse d'utiliser une de ses fonctions, qui pour moi est la plus importante, c'est la fonction des bibliothèques de widget, qui est ici. Bibliothèque de widget. Et comme dans les autres applis Creative Cloud, vous n'hésitez pas soit à tirer sur le menu, soit à venir chercher dans le menu fenêtre ces bibliothèques. Et là-dedans, vous allez voir que vous avez plusieurs manières de gérer tout ça. La première, ça va être de prendre, par exemple ici, des menus. Et dans les menus, je vais pouvoir glisser des menus à l'horizontale ou à la verticale. Donc ça, les développeurs web vont me dire « oui, faire un menu, je sais le faire ». Sauf que les développeurs web, quand ils vous font un menu, non seulement ils le posent, mais en plus, ils sont censés le peupler. Or, là, ce que vous allez découvrir directement, c'est que mon menu est déjà peuplé. Il y a déjà le nom des pages que j'ai réalisé ici. Apéro, menu, bar team, etc. Et puis quand je regarde mes pages, elles sont déjà en place. Donc c'est tout ce temps-là que mon développeur pourra passer à faire autre chose. Autre chose comme, par exemple, ajuster le menu au reste. Autre chose comme choisir la couleur de mes étiquettes. Et puis vous voyez que quand je me balade ici, je me balade sur le menu, tout en haut à gauche. Je peux recliquer pour atteindre un élément de menu. Et lui dire que le fond de l'élément de menu, il va être vert, comme mes moritos. Je vais lui dire ensuite que le texte de mes menus va être un tout petit peu plus grand. Donc je vais double-cliquer sur l'étiquette. Et je vais prendre l'étiquette, prendre le texte de l'étiquette. Et lui dire que ce texte va être sur ce menu. Et bien, dans mes polices récentes, la police bris-serif peut être un petit peu plus grande pour qu'on y voit quelque chose. Et je vais même pouvoir lui dire, et ça c'est assez sympa, c'est que la largeur du menu ne va pas être une taille uniforme, mais un espacement uniforme. Ce qui fait que maintenant, Apéro ne prend pas la même largeur que Réservation. C'est toujours assez sympathique. Ça va ça ? Ok, en tout cas, pour l'instant, il n'y a aucun graphisme. Alors je ne sais pas ce que vous appelez du graphisme. Par contre, Arpège 94, ne me postez pas lien, parce que ça, on ne va pas pouvoir le poster. Mais ce que moi, j'appelle graphisme, c'est effectivement de la mise en page. Donc, en tout cas ici, pour le cas de notre outil, ça va être vraiment de gérer de la mise en page. Hop, ici, je vais pouvoir gérer les espacements de mes petites étiquettes de menu. Je vais pouvoir même gérer pour mon élément de menu, et bien pourquoi pas, des coins arrondis, si je le souhaite, pour lui donner un petit côté onglet dessus. Voilà. Et je vais pouvoir caler tout ça. Tout ça, ça se tient en un élément. Je vais pouvoir éventuellement me dire, tiens, j'aurais mieux fait de réduire un tout petit peu ce texte. Voilà, je prends mon outil de texte, je réduis. Et tout ça, c'est quelque chose que vous faisiez déjà dans InDesign. Vous connaissez, vous avez déjà ces habitudes, vous avez déjà ces réflexes en termes d'équilibre de page. Et donc, vous pouvez déjà envisager ce genre de mise en forme sans trop trop de problèmes. Hop, V, contrôle, je recadre un petit peu, je mets tout en haut. Voilà. Donc, tout ça, c'est ma mise en page de site web. C'est ce que je peux réaliser de manière assez simple. Si j'ai des éléments de graphisme, selon ce qu'on appelle éléments de graphisme, bien entendu. Hop, on va se tenir là-dessus. Voilà. Si j'ai des éléments de graphisme, c'est par exemple, éventuellement, des éléments que je vais vouloir récupérer depuis Illustrator. Alors, ça, c'est le genre de choses que je fais assez souvent. Illustrator, j'ai mon document. Alors, je vais partir sur un élément A4. Et puis, ça tombe bien. Dans mes bibliothèques CC Illustrator, je sais que j'ai du citron. Alors, on va chercher non pas sur stock, mais dans toutes mes bibliothèques. Je sais que j'ai un citron que j'avais utilisé. Check. Peut-être que je l'ai même appelé citron, ce qui tomberait bien avec les mojitos. Hop, c'est toujours dans toutes les bibliothèques. Non, je ne l'ai pas appelé citron. Peut-être dans les fruits. Ouais, je vois qu'il y a des fruits ici, mais ce n'est pas celui que je cherche. Ici, je vais reprendre cet élément-là. Je vais l'incorporer, hop, pour pouvoir retravailler. Où es-tu, Lemonhead ? Donc, lui, il est incorporé. Et normalement, j'ai placé l'élément original. Ouvre-toi. Or, ne vous plantez pas. Faites bien comme moi. Ah, c'est une image PNG. Je n'ai pas le vecteur de celui-là. Bon, ce n'est pas très grave. Si je n'ai pas le vecteur de mon fichier, comme je suis, moi, utilisateur d'illustrateur, je vais lui demander de le vectoriser. De le vectoriser avec des résultats de vectorisation qui seront propres. Ici, avec un seuil un petit peu plus léger. Hop, avancé. En couleur. Voilà. Et une fois qu'il est vectorisé, je vais le décomposer. Et ça me permettra de récupérer un citron. Voilà. Vous allez me dire, tout ça pour ça, oui, mais j'aimais bien les trois petits points du citron. Pour ceux qui ont suivi nos différents e-séminaires ces dernières années, effectivement, on a déjà vu passer ces petites étiquettes de confiture. Donc, voilà. Une là. On va mettre tout le monde à la même enseigne. Et on va faire des trous sur mon citron. Et bien, ce que je suis en train de faire là, donc, préparer des contenus sur Illustrator, moi, c'est la partie que j'aime bien gérer pour pouvoir partir sur Muse. Et donc, je peux prendre cet élément-là, je peux le rajouter dans une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, OK, on ne va pas modifier son contenu. Petit plus, illustration 2. Alors, s'il le veut bien, s'il ne veut pas, je ne sais pas s'il est en train de me le copier ou pas. Et s'il ne veut pas le faire, on va gagner du temps encore. C'est qu'on va pouvoir passer dans Illustrator et faire copier. Et quand je vais me retrouver dans Muse, déjà, je vais regarder si éventuellement, il est arrivé dans ma bibliothèque. Oui, j'ai bien mon illustration qui est présente ici. Que je peux donc poser et mettre à jour pour pouvoir l'utiliser. Et ce que je vais pouvoir lui demander aussi, si je le souhaite, c'est juste coller mon élément depuis Illustrator. Alors, vous remarquerez que j'ai deux changements, deux versions de couleurs différentes sur ça. La première, c'est tout simplement parce que le document Illustrator était un document CMJN et que sur mon site, je suis sur du RVB. Donc ça, c'est les petites choses auxquelles il va falloir penser en amont. Le passage d'une couleur à l'autre ou d'un espace de travail à l'autre. Par contre, pour tout le reste, je peux commencer à travailler avec vraiment des éléments graphiques. Et cet élément-là, c'est un élément SVG. Ça veut dire que quand on va zoomer sur l'élément, News va recalculer le rendu. Là, vous allez me dire, ouais, mais il y a un petit liseré là sur le côté. Eh bien, ce n'est pas grave parce que quand je passe en mode aperçu, tchouc, j'ai bien exactement le rendu que je pouvais souhaiter sur mon Citro. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc les sites graphismes, mode site club photo, ouais, vous pouvez faire ça. Le logiciel, Laurent, c'est sur abonnement. Je vous donne le lien pour Laurent et pour tous les autres du Creative Cloud. Comme ça, vous pourrez regarder sur ça et sur les prix, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, comme ça, vous verrez les prix. C'est super simple. Sur News, tu ne fais pas de webdesign, tu dis quoi alors ? Ce que je viens de dire, nanana. Est-ce que ce live sera disponible ? Oui, et disponible par la suite pour les replays. Désolé, j'étais un petit peu dans mes images. Voilà. C'est les trois points anti-police. Ouais, c'est ça, c'est un citron billet de banque. Voilà. Puis-je faire des images en carousel sur Muse CC ? Ouais, on peut faire tout ça. Donc ce que vous avez vu ici, c'est que je viens d'utiliser un contenu Illustrator et que ce contenu Illustrator, il est à la bonne échelle par rapport à mon site web. Quel que soit l'aspect que j'ai ici. Ici, on a ce qu'on appelle une petite preview qui nous permet de comprendre le type de rendu qu'on va avoir, mais sans aller forcément très très loin. Eh bien là, j'ai bien un élément vectoriel qui est réutilisable. Et qui est réutilisable et présent sur toutes mes pages. Vous me demandiez d'ailleurs comment on allait pouvoir gérer ça. Regardez ici, j'ai aussi le fond de ma page, le fond de mon navigateur. Eh bien, je peux lui demander d'utiliser cette fois-ci une image. et utiliser une image. Je pourrais importer une image sur mon bureau, mais je peux aussi prendre des images de ma bibliothèque. Prendre, donc dans ma bibliothèque, parce que c'est là que je pose pas mal de choses, faire un contrôle-clic et l'utiliser en tant que fond de page ou fond de navigateur. Ici, on va peut-être le mettre en fond de navigateur. Hop ! Et mettre le fond de page en blanc avec une très légère opacité. Voilà, on va descendre 80%. Ce sera pas mal. Et du coup, mon fond de navigateur, c'est une image qui sera pas en mosaïque, mais qui sera ajustée au fond. Et quand je vais tester sur ma page apéro, hop ! On va virer cette image-là. Je vais pouvoir faire l'aperçu de ma page et regarder le fond de mon navigateur. Et cette fois-ci, ce fond de navigateur, je vais pouvoir le tester, je vais pouvoir me balader dessus. Et je vais pouvoir lui demander même directement, menu fichier, de prévisualiser toute ma page dans ce navigateur. Et comme ça, je vais voir exactement ce à quoi ça ressemble. Hop ! Je remets à jour, et ma page, mon image, se redimensionne par rapport à ma créa. Ça vous va, ça ? La publication FTP, ça viendra à la fin. Comment est-ce qu'on fait des contacts ? On va y venir aussi. La newsletter, ce sera à gérer à la main. Est-ce que Muse peut remplacer Dream ? Ça dépend de ce que vous faisiez dans Dreamweaver. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire ? Oui, des plugins, il y a des plugins. Non, ça ne le remplace pas, mais Dreamweaver gère le code. Or, dans Muse, pour l'instant, est-ce que vous m'avez vu gérer du code ? A priori, non. Eh bien, ça tombe bien, c'est parce qu'on ne le fait pas dans Muse. L'idée, c'est vraiment de pouvoir fabriquer son site par rapport à ses besoins. Et du coup, dans mon site, je vais avoir peut-être le menu de mes différents cocktails. Donc, comme tout à l'heure, je peux aller chercher des cocktails. Voilà. On ne va pas en prendre plein. On va en prendre deux, trois pas trop moches. Ça n'a pas l'air d'être évident aujourd'hui. Check. Donc, on va avoir celui-ci. On va avoir... Hop. Cocktail. Ouh, ce n'est pas évident. Je vais prendre cette image-là. Elle me plaît bien, et vous allez voir pourquoi. Ce set de cocktails de l'été, je vais pouvoir le placer. Et je vais pouvoir lui dire, non seulement je vais pouvoir acheter mes cocktails pour ne plus avoir le filigrane dessus, mais ça, je vous ai déjà montré. Je vais pouvoir aussi la dupliquer. Et je vais pouvoir lui dire qu'avec la touche contrôle ou commande, hop, je ne vois qu'un seul des cocktails qui m'intéressent. Donc, pareil ici, etc., etc. Bien entendu, quand vous aurez acheté votre image, vous pourrez tout à fait choisir, vous pourrez tout à fait compléter les contenus. Et vous pouvez déplacer comme dans InDesign, c'est-à-dire que je me déplace. Avec la touche échappe, je rentre dans mon contenu. Avec la touche contrôle, je me déplace dans mon bloc. Je déplace l'ensemble des éléments, hop, les uns par rapport aux autres. Et du coup, je peux commencer à mettre en place les images qui vont servir pour ma page. Ok pour vous ? Ouais. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais gérer mes textes. Alors, est-ce que vous connaissez le nom de chacun des cocktails qui sont présents ici ? Cocktail foncé. Cocktail bleu. Voilà. Cocktail rouge. Je ne suis pas très compliqué sur ça. Et cocktail arc-en-ciel. Ça tombe bien, c'est de saison. Hop. Voilà. Donc, on a tous nos cocktails, on a toute notre liste de cocktails, d'éléments qu'on va mettre en place. Et on va pouvoir déjà travailler là-dessus. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire dedans, c'est par exemple, si je souhaitais présenter l'équipe de mon bar, ou présenter les lieux, présenter un petit peu tout ça, j'irais chercher pareil. Dans mes bibliothèques, j'aurais rangé par exemple, hop, ici je vais avoir un de mes utilisateurs, je vais avoir peut-être d'autres personnes que je vais vouloir gérer. Mais ça, on ne va pas le faire à la main. Comment on va le faire ? Regardez bien. On va utiliser comme tout à l'heure des widgets à l'intérieur de Muse, et je vais lui demander d'aller chercher, pourquoi pas, un diaporama. Le diaporama, ça me permet de voir plusieurs images, les unes à côté des autres. Et soit je les vois, par exemple, en plein écran, soit je vois des diaporamas simples ou des diaporamas avec des vignettes. Donc, si je veux présenter mes différents collègues, je vais pouvoir faire comme ça, prendre les vignettes. Je vais pouvoir lui demander d'ajouter des images, alors soit depuis le bureau, soit je vais pouvoir rajouter, ben oui, tiens, j'ai peut-être des images depuis le bureau, non, pas forcément des collègues, mais si je cherche des images de lieux, voilà, la dernière fois, j'avais pas mal travaillé sur des photos de camp. Hop, ah non, visiblement, il n'y a plus d'image de camp. Ça, c'est pas de chance. Qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais fait du Japon. Voilà. On va aller chercher des images anciennes du Japon dans des dossiers ou des images de montagne. Allez. Voilà. Hop. On devrait y arriver. On va finir par y arriver et on va finir par retrouver toutes les images et tous les dossiers qui m'intéressent. Voilà. Matterhorn.jpg. Voilà. Ce ne sera pas, donc, des images de mes collègues, ce ne sera pas des images de cocktail, mais ce sera des images, ce seront des images de montagne. Voilà. Je vais ouvrir mes images et elles vont être importées et ajoutées dans mon contenu. Et du coup, je vais pouvoir lui dire, tiens, j'aimerais bien présenter les uns les autres. J'aimerais bien redispatcher un petit peu ça comme ça, faire des vignettes un petit peu plus grandes pour qu'on voit bien les images. Voilà. Je sors avec la touche Escape. Je remets en place mes contenus et puis je place mes images au mieux sur la page. Et puis je place mes différents éléments, voilà, comme ici, sur le côté. C'est pareil ici. Et vous voyez que ce diaporama, ce slideshow, je vais pouvoir le mettre en place et je vais pouvoir le gérer très facilement à l'intérieur de Muse. Et si j'ai besoin d'avoir plus d'infos, plus d'infos, c'est quoi ? Par exemple, c'est effectivement la photo de mon équipe. Et la photo de mon équipe, eh bien, ce serait ce qu'on appelle une composition. Et cette composition, ça pourrait être ce qu'on appelle des infobulles. Donc je vais aller chercher dans mes bibliothèques une image qui va me présenter le bar. Vous la connaissez, celle-là, on l'avait déjà installée tout à l'heure. Et puis, sur le bar, je vais venir chercher dans la bibliothèque de Widget, eh bien, la composition d'infobulles qui est ici. Et on va indiquer aux futurs clients du bar que, eh bien, sur ce petit point-là, c'est l'endroit où on va faire les cocktails, que sur ce petit point-ci, hop, c'est les tabourets pour s'asseoir, et que sur le dernier point-là, ce sont les palmiers qui justifient que vous soyez au soleil. Hop, je prends mes éléments. Je vais peut-être changer la forme de ces bulles, peut-être les mettre avec un contour blanc un petit peu plus épais. Voilà. Tchac, tchac, tchac. Neuf, c'est un peu beaucoup. Sept. Et si j'aime bien la forme de mon fond ici, voilà, je vais pouvoir lui dire qu'on va enregistrer ça en tant que style graphique pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois. Style graphique, j'enregistre ça, hop, puce. Je vais l'appeler style puce. Et maintenant, quand je me balade d'un élément à l'autre, quand il est sélectionné, hop, il va avoir le même style graphique que les précédents, style puce. Je vais caler mes vignettes et mes éléments dessus, et du coup, on va pouvoir donner des indications à nos utilisateurs sur comment, à nos clients, sur comment ils vont retrouver un petit peu, comment ils vont pouvoir retrouver notre barre. Ça va jusque là ? Alors, est-ce qu'on peut mettre un ascenseur pour les vignettes ? C'est une super bonne question. Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question. Je dirais que non, pas forcément. Je crois que l'idée, quand on a les vignettes, c'est vraiment de les présenter toutes. Je vais regarder, au cas où ils nous proposeraient ça. Ascenseur, glissement, non, ils ne proposent pas d'ascenseur sur les vignettes. Mais par contre, mes vignettes, elles sont en placement libre sur la page. Je vais tester tout ça, parce que c'est quand même important de visualiser notre site au fur et à mesure là-dedans. Voilà. Donc, j'ai mon site des apéros mojito, j'ai le menu avec les différents cocktails, ensuite, j'ai mon équipe de bar qui est présente, et éventuellement, donc j'ai ce fameux diaporama, et puis, j'ai les petites infos sur les palmiers, sur les sièges, etc., etc. Là, vous voyez qu'il y a moyen de faire des réservations sur mon bar. On ne s'en est pas encore occupé. On retourne dans News, on retourne sur la page Plan, et sur la page Plan et sur les réservations, je vais aller chercher un nouveau widget, et le widget qu'on va aller chercher, eh bien, c'est un formulaire. Je veux un formulaire de contact, peut-être un contact simple, je ne cherche pas à faire fuir les clients du bar. Contact simple, et on va styler un petit peu tout ça, c'est-à-dire que le texte, nom, prénom, etc., on va lui demander de travailler, non pas en gris, mais en vert, et vous voyez que tout de suite, il va styler le reste des éléments en conséquence. Et donc, j'ai un nom, j'ai un mail, j'ai un message, et ce que je vais lui demander sur ce formulaire, ici, je vais rajouter, peut-être, un numéro de téléphone portable. Comme ça, mes clients pourront venir et pourront retrouver ça. D'ailleurs, dans les petites choses que vous avez peut-être vues passer sur News, je peux rajouter des cases à cocher, maintenant. Donc, ici, je pourrais dire est-ce que ce serait des menus végétariens, hop, voilà, végétariens, est-ce que ce serait des menus sans gluten, voilà, hop, donc pour les mojitos sans gluten, c'est possible aussi. Et quand je prends mon formulaire, eh bien, ce formulaire est fonctionnel immédiatement. Immédiatement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, j'ai mis mon adresse mail et cette adresse mail, je vais pouvoir tout de suite l'utiliser. Tout de suite l'utiliser, ça veut dire que maintenant, je vais publier mon site, je vais choisir, soit j'ai déjà mon site internet, j'ai déjà mon note FTP, j'ai déjà un serveur, soit je fais un HTML que je pourrais fournir à mon développeur pour qu'il le pose, soit je les mets sur Business Catalyst qui est une solution d'hébergement et là, je vais l'appeler par exemple, hop, apéro-mojito .businesscatalyst.com Il va me créer, alors il va vérifier déjà que apéro-mojito existe réellement. Vous n'êtes qu'à un clic de prévisualiser, optimiser, centre de données automatique. Pourquoi tu ne veux pas apéro-mojito ? Voilà, s'il veut bien. Je pensais qu'il n'était pas d'accord. Et une fois que j'ai fait ça, avec mon site apéro-mojito, il va me créer un site temporaire. Quand je dis un site temporaire, ça veut dire qu'il est en train de travailler pour moi, qu'il est en train de mettre en place des images, qu'il est en train de monter les éléments dont il a besoin, les éléments de script qui vont servir. Il met en place tous les petits javascript que vous voyez passer derrière, ça fait une petite soixantaine de fichiers. Il transfère les images et il va m'envoyer sur ce site. Et ce site apéro-mojito, regardez bien, vous pouvez cliquer dessus. Alors soit vous savez saisir d'un coup apéro-mojito.businesscatalyst.com soit vous pouvez reprendre le lien que je viens de vous donner qui vous permettra de retravailler. Alors le principe est pas mal, mais à ce que je vois, il faudrait que j'essaie pour voir à quoi va ressembler le code à la fin. Maintenant, vous saurez à quoi ressemble le code. Super logiciel, merci pour le live. Est-ce qu'on peut mettre un ascenseur ? Je vous ai répondu qu'à priori non. Le logiciel s'appelle Muse. Venant du print, Muse est excellent pour faire du web. Oui. Rappelez-vous du programme qui nous a tous mis au chômage ce jour. Non, je pense pas. Parce que vous avez vu ce qu'on fait quand on fait pas de graphisme. On fait des trucs un petit peu moyens sur Muse. Et ça, ça continue de se vendre. Il suffit juste d'être meilleur que moi. Ok. Est-ce que Muse gère l'intégration de vidéos ? Alors pendant ce temps-là, vous allez vous rendre compte que non seulement il gère l'intégration de vidéos, mais il gère encore pas mal de trucs. D'abord, il va gérer un petit quelque chose qui s'appelle le In Browser Editing. In Browser Editing, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va être le fait que mes clients vont pouvoir venir sur la page. Par exemple, ils vont pouvoir venir sur la page Bar Team ou directement sur la page du menu et qu'ils vont pouvoir saisir le contenu. Et comment on va faire ça ? Eh bien, on va le faire ici dans le menu fichier de Muse. Je vais lui dire qu'on va le gérer. Où es-tu ? Je n'ai pas les yeux grands ouverts. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Donc mon site est sur Business Catalyst. Propriété du site. Donc là, c'est ce moment un petit peu de flottement où je me dis, tiens, mais pourquoi je n'ai plus accès à la commande de In Browser Editing là-dedans ? Propriété, gérer le site. Voilà, c'est gérer un site Business Catalyst, pardon. Parce que d'habitude, quand je fais un site sur le FTP, il me propose de gérer directement depuis le FTP. Donc là, il m'emmène sur Business Catalyst. Et sur Business Catalyst, qu'est-ce que je vais voir ? Eh bien, j'arrive ici. Je vois un tableau de bord de mon site. Donc mon site, pour l'instant, il n'est pas encore lancé. Il n'est pas encore... Il est disponible en ligne directement pour mon client. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore d'informations. D'ailleurs, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de visites. Je vais voir sur le site les formulaires web qui auraient été utilisés. J'ai un formulaire qui s'appelle réservation et qui a déjà été mis en place. Je vais avoir éventuellement des contenus système. Je vais pouvoir avoir des rapports sur les visiteurs. Et ça, je crois que ça prend quand même une petite heure pour être géré. Voilà, aujourd'hui uniquement. Appliquer des filtres. Et il me semble que ça prend une petite heure. Donc on le retrouvera un petit peu plus tard. Les sources de trafic, pareil. Les données sont réactualisées toutes les deux heures. Donc ça, ce n'est pas de chance. On reviendra dans deux heures et on regardera ça. Donc n'hésitez pas à revenir pour le replay dans deux heures. Et ce que je vais voir aussi, c'est que l'utilisation des formulaires web, pour l'instant, j'ai une personne qui est venue remplir le formulaire web. Et quand je vous dis que j'ai une personne qui est venue remplir le formulaire web, si je regarde dans ma boîte mail qui est en fonctionnement, je devrais retrouver à peu près dans les derniers mails que j'ai reçus des notifications comme quoi quelqu'un m'a envoyé ce mail-là. Je vais retrouver des rapports qui pourront être mis en place. Et je vais retrouver pour les paramètres du site des utilisateurs administrateurs. Et les utilisateurs administrateurs, par exemple, je vais pouvoir rajouter quelqu'un. Donc, rajouter quelqu'un, je peux lui donner un mail, une URL. Et cette personne-là, en fait, qu'est-ce qu'elle va avoir sous les yeux ? Elle va recevoir un premier mail d'invitation et elle pourra ensuite éditer. Éditer, ça veut dire qu'elle va venir sur mon site. À l'intérieur de News, il va se charger directement. Vous voyez qu'il prend ce qu'on appelle un token, donc un petit jeton pour dire oui, c'est bien moi qui vais récupérer le contenu. Comment je fais pour voir le formulaire ? Regardez bien. Je viens de recevoir un petit formulaire, un petit message. Et j'en ai reçu un autre. Merci. Bonjour Maurice. Bonjour SVR, etc. Donc, vous êtes tous là. Merci beaucoup d'avoir participé. Vous avez effectivement décidé de vous lancer sur le flood. Hop. Voilà. Donc, je reçois les différents messages, tous d'un coup. Donc, j'ai un message de Business Catalyst qui me prévient que j'ai bien créé mon site. Et puis ici, regardez. Je suis là sur Apéro Mojito. J'ai mon texte. J'ai accès au bouton de la bar team. Et le bouton de la bar team, voilà, on charge. Hop. Non, c'était d'ailleurs dans le menu que je voulais corriger. Donc, on va aller sur la page menu. Et on va charger cette page. Et InBrowser Editing va permettre à mon client de dire, mais tu es fou, ce n'est pas un cocktail foncé. C'est un cocktail avec des glaçons et de cerises. Bien sûr, je ne vais pas m'amuser à remplir ça à la main. J'ai mon client qui le fait pour moi. Et puis, je vais lui dire que là, ce n'est pas un cocktail rouge, c'est un cocktail rougeasse. Voilà. Avec un glaçon, etc. Je valide la mise à jour et je vais publier mes modifications. Quand j'ai publié mes modifications, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout ce qui était sur mon site, pour que je retrouve la bonne adresse, voilà. Tout ce qui était sur mon site, j'avais une petite notification comme quoi la page a bien été enregistrée. Et sur le site officiel, si je recharge la page de menu, j'ai les modifications. Vous avez aussi les modifications chez vous ? Ouais ? Ok. Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont là sur le côté « Allez, les gars, on le sature, comment la base de données fonctionne ? » Il n'y a pas de base de données. On est vraiment sur des sites en brut. Les pages sont éditées une par une pour des gains en vitesse, pour ne pas avoir de contraintes de site web trop fortes. Et du coup, voilà, vous voyez que j'ai édité ce site. Donc, j'aurais pu l'éditer comme n'importe lequel de mes clients. Et n'importe lequel de mes clients qui, en plus, serait revenu ici. Donc, je vais sauvegarder mon site parce que je ne l'ai pas encore fait. « Apéro mojito » sur le bureau, avec un « O ». Et une fois que j'ai sauvegardé mon site, je peux le synchroniser avec la version web. Je synchronise avec la version web. Et là, il me dit « Regardez, le texte a été modifié sur le site web. Cocktail foncé avec des glaçons. Je trouve que c'est pas mal, mais j'ai envie de voir à quoi ça va ressembler. Ok, je vais fusionner dans Muse cette retouche. Ici, il me dit « Je suis passé à cocktail rougasse avec glaçons. Finalement, c'est pas terrible. Je ne vais pas fusionner ni celle-là, ni les modifications restantes. J'ai terminé. Je sauvegarde mon site. Je peux mettre à jour. J'ai pu faire ça avec le texte. Je pourrais faire de la même manière avec les images de mon client. Donc, ça, ça va être super pratique. Parce que ça va permettre à votre client de venir compléter tous ces éléments-là. Alors, on ne peut pas valider le formulaire si on ne coche pas « Végétarien et sans gluten ». Ah, vous voyez, comme quoi, je regarde. Quand mon client me dit ça, je vais vérifier. Effectivement, « Végétarien », ici, il est obligatoire. Et « Sans gluten », il est obligatoire. Voilà, vous allez manger « Sans gluten et végé ». C'était une idée étrange pour le repas. Mais une fois que c'est fait, je sauvegarde le site. Je vais recliquer sur le bouton « Publier » et il ne va plus rien me demander. Puisque le site existe déjà. Par contre, il va remettre à jour la page avec le bon formulaire et les bonnes corrections. Je ne savais pas que c'était aussi poussé le workflow type avec le client. Mais non, personne ne le sait. C'est pour ça que je suis là pour vous le présenter. Pour que vous soyez un petit peu moins perdu la prochaine fois et que vous puissiez essayer. Voilà. « Ripe tes notifications ». Le mail, c'est cool. La vente en ligne. Alors, la vente en ligne. La vente en ligne à l'intérieur de Muse. Ici, je ne dis pas de bêtises. On a dans les widgets. On a pas mal de widgets de productivité. On a des widgets qu'ils ont appelés « Socios ». On a des panneaux accordéons qui vous permettent de faire pas mal de choses. Et pour la vente en ligne, il y a deux points. Le premier, c'est que vous allez pouvoir éventuellement, par exemple, je peux revenir sur ma page de menu. Et vous allez pouvoir éventuellement mettre des boutons PayPal. Hop, j'ai un bouton PayPal acheté maintenant. Et ce bouton PayPal, il pourra correspondre à un email précis, à un tarif précis sur certains éléments. Alors, pour les cocktails, vous aurez plutôt tendance à aller les faire directement au bar. Mais en tout cas, cet élément-là est déjà disponible. Ça, c'est pas mal. Vous avez aussi, d'ailleurs, puisque j'en profite, je suis là et tout à l'heure on me demandait, vous pouvez mettre le lien d'une vidéo YouTube si vous voulez. Si vous avez son ID, vous pouvez le coller là et il va vous placer la vidéo YouTube directement sur le site. Donc ça, c'est un petit détail, mais c'est vrai que ce sera quand même assez pratique pour pouvoir retrouver, pour pouvoir placer ça. Maintenant, si je vais sur le site muse.adobe.com, check, on va revenir un petit peu plus loin. News.adobe.com, je sais qu'on a pas mal de widgets qui sont présents et qui vous permettent d'aller chercher des widgets par thème, sortes des plus récents ou plus anciens. Mais si je cherche à faire, on m'a demandé un blog, eh bien j'ai plusieurs outils qu'on va pouvoir utiliser. Une news express blog qui est plutôt pas mal, news blog, etc. qui vont vous permettre de gérer un blog. Et si je cherche alors du e-commerce, est-ce que je vais le retrouver là-dedans ? Est-ce que je vais retrouver e-commerce ? Voilà. Alors ici j'ai e-commerce avec une faute d'orthographe. Là j'ai e-commerce et j'en aurai sans doute un petit peu plus. Voilà. Vous allez retrouver des sites et vous allez retrouver des petits widgets qui ont déjà été prévus pour. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choix et qu'il y a moyen de préparer ce genre de contenu. Il est en ligne déjà. Qu'est-ce qui est en ligne ? Mon site ? Oui bien sûr, il est en ligne et vous êtes les bienvenus dessus. Vous êtes les bienvenus pour poster. Donc l'URL que je vous donnais tout à l'heure, apéro-morito.businesscatalyst.com L'hébergement doit rester chez Business Catalyst ? Non, du tout, du tout. Ça marche tout à fait sur les hébergements FTP de d'habitude. En considérant que lorsque vous demandez à faire un site sur un serveur FTP, eh bien votre client, c'est lui qui vous commissionne. Donc il a accès au site FTP, il a accès au nom d'utilisateur et au mot de passe. Vous avez d'ailleurs des petites options qui sont bien cachées ici sur le mode FTP, SFTP ou pas, sur les SSL ou pas, sur le mode passif ou pas. Donc ça veut dire que si votre client vous a confié la mission de mettre à jour son site et qu'il a, lui, les identifiants, c'est lui qui pourra mettre à jour, via InBrotherEditing, ces contenus-là. OK ? Comment gérer le responsif pour le titre apéro-morito lors de la réduction de la taille de la fenêtre ? Tiens, je ne vous ai pas parlé de responsif. Allez, soyons fous. On va avancer sur ça parce que regardez, ici, depuis tout à l'heure, je suis sur un site et les éléments qui sont dessus se cassent progressivement, notamment sur cette page-ci. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien d'abord, je vais réfléchir en termes de groupe d'objets. On va s'occuper dans un premier temps peut-être juste du gabarit de base. Je vais me rendre compte que, ici, sur la première ligne, dès la première ligne, ça commence à partir un petit peu en cacahuète et ça ne me plaît pas trop. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lui dire que le texte qui est ici, à peu près ici, ça commence à coincer. Petit plus, je rajoute ce qu'on appelle un breakpoint. Et breakpoint, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien c'est un point où on a une rupture, où on a quelque chose qui casse. Là-dessus, je vais me rendre compte que mon texte mériterait d'être peut-être à 90% d'interligne et puis peut-être un tout petit peu plus petit. Un petit peu, j'ai dit. Et donc, quand je gère ce texte-là, maintenant, j'ai bien le texte en grand. Oula, j'ai été naïf. Je lui ai fait le texte pour tous les points d'arrêt. Ce n'est pas très malin. Donc on va annuler cette petite modification. Voilà. Celle-là, on va la garder. Et on va lui demander de ne travailler que sur le point actuel. Et sur le point actuel, je vais lui demander de réduire. Du coup, il va réduire et il va revenir sur la grande taille, sur les points suivants. Pareil pour le point actuel. Donc quand je clique ici sur 750, je pourrais lui dire que mon menu va venir ici se caler sur l'image. Je vais pouvoir lui dire qu'au 750, mon citron va se recaler ici. Et donc, au-dessus, mon citron va se réduire. Là, mon texte se réduit. Et puis là, je me rends compte que mon menu, finalement, il ne va plus du tout aller bien ici. Eh bien, ce n'est pas grave. Je vais lui demander de travailler, par exemple, avec un petit widget qu'on a aperçu tout à l'heure qui était un widget de panneau à onglet. A priori, ça doit suffire. Je n'ai pas forcément besoin de la composition. Ouais, le panneau à onglet, ça doit le faire. Je vais pouvoir lui demander de faire un panneau à onglet. Donc, sur le point d'arrêt qui n'existe pas encore, mais que je vais créer ici, petit plus, un panneau à onglet sur lequel je n'aurai qu'un seul onglet utilisable. Sur cet onglet utilisable, je vais dupliquer mon menu et je vais le glisser dans l'onglet. Hop ! Comme ça, je vais faire apparaître mon menu uniquement dans cet onglet. C'est un nouveau menu. Et je vais pouvoir lui dire, en fait, je n'ai pas les autres onglets. Je n'en ai pas besoin. Effacer. J'efface le premier. J'efface le deuxième. J'efface toutes les images à l'intérieur et les textes. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir mon menu. Et puis, mon menu, en fait, c'est tout simplement un petit plus ici. Hop ! Et qu'est-ce que je vais lui dire ? Je vais lui dire que mon menu, avec le petit plus ici, il va correspondre donc à cette page. Il va correspondre à un menu dans le sens vertical. Vu que c'est un petit peu moche avec les espacements, on va gérer un petit peu mieux nos espacements. Par exemple, 10, c'est largement suffisant. Et puis, nos éléments de menu ne vont plus avoir ces arrondis. Je n'en ai plus besoin. Je peux encore agrandir un petit peu tout ça. Je peux encore agrandir un petit peu mon texte. Parce que peut-être que je suis arrivé au moment où je suis sur un périphérique mobile et je suis content de pouvoir lire mes contenus. Pareil ici, pour le petit plus gris. Et cet objet-là, échappe, échappe, échappe. Et cet objet-là de menu, en fait, il n'apparaît que lorsque je suis à la taille sur le breakpoint que je viens de créer. Et donc, s'il n'apparaît qu'à cette taille-là, il va suffire de lui dire que cet objet-là, tout l'objet panneau à onglet, dans le menu objet, dans la visibilité de mon élément, copier la taille et la position, il peut être présent sur une page ou sur toutes les pages, et il peut être présent, il peut être affiché, que je le retrouve, contrôle-clic, masqué dans les autres points d'arrêt. Donc, il ne va être présent que ici. Et par contre, lui, ce menu-là, contrôle-clic, je vais le masquer dans ce point d'arrêt-là. Je replace mon petit menu. Je le trouvais assez élégant. On va réduire la taille de l'onglet. Je ne sais plus si je peux le faire tout seul, là. On va voir. Je réduis le menu. Je lui mets un petit fond vert. Comme ça, on aura l'impression d'être un petit peu dans le thème. Voilà, le texte en blanc. Et maintenant, quand je passe sur mes autres points d'arrêt, mon menu plus est présent. Mon menu horizontal est présent ici. Je reteste ma page dans le navigateur. tester toutes les pages aperçues du site dans le navigateur. Il va me calculer tout ça. Voilà. Oui, je sais que vous alliez poser la question du responsive. Mais comme j'ai démarré un petit peu tard, j'essaye de me rattraper un petit peu. Pendant ce temps-là, je publie. Comme ça, tout à l'heure, vous aurez la mise à jour en direct. Je retourne sur le navigateur et là, je teste. Je teste comment ? Je teste directement. J'aimerais bien que tu sois derrière toi. Voilà. Je teste sur la page. Je réduis. Clic. Et je réduis. Mes textes se réduisent. Et là, passé une certaine taille, je retrouve un petit menu de panneau à onglet qui pourrait être affiché ou masqué. Et donc, si je me rends compte que j'aurais pu faire un petit peu mieux, notamment sur ce menu-là, donc par exemple, OK, par exemple, sur cet écran-là, je lui ai demandé de modifier ensemble et d'afficher le libellé. Ce n'était peut-être pas un petit panneau à onglet que je devais faire. Largeur totale au survol, uniforme, adapté au contenu. Voilà. Comme ça, on va être pas mal. Adapté au contenu. Et du coup, est-ce qu'il peut se masquer ou pas ? Ce n'était peut-être pas un panneau à onglet que je devais faire. C'était peut-être un... Un accordéon ? Je ne sais plus lequel je devais vous gérer. Voilà. Peut-être une présentation. Peut-être une présentation était pas mal non plus. Donc, voilà. Vous gérez un petit peu. Vous vous essayerez un petit peu. Sur celui-là, je suis peut-être un tout petit peu planté. Mais ce n'est pas très très grave. En tout cas, ce qu'il y a d'important pour moi, c'est de me dire que justement, je peux voir ou ne pas voir ce type de menu selon les tailles et selon les dimensions que je vais gérer. Donc, voilà un petit peu pour les contenus qu'on a mis en place ici. Bien entendu, sur toutes les pages, sur toutes les tailles, il y aura des choses que j'essaierai de gérer. J'essaierai de gérer des éléments au premier plan, arrière-plan, en fonction de mes besoins, en fonction de ce que je veux réaliser. Cette fois-ci, vous n'êtes plus obligé d'être végétarien ou sans gluten. Mais en tout cas, vous avez quand même accès à l'ensemble des contenus. Ça va pour l'instant ? Tout va bien pour tout le monde ? L'essentiel est là. Oui, c'est ce qui me semblait aussi. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder non plus. Donc, vous n'oubliez pas. D'abord, petit point important. Tout d'abord, vous avez les replays pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. Vous avez l'offre Creative Cloud avec les prix pour pouvoir retrouver tous les abonnements. Vous allez pouvoir lui retrouver, si vous ne connaissez pas le Creative Cloud, directement ici, les liens pour découvrir le Creative Cloud. Et puis, ce que vous allez pouvoir faire en plus, c'est aussi jeter un œil, donc ça, c'est plutôt pour les utilisateurs d'impression chez Exaprint où il y a un code promo à 20 euros qui peut dépanner, je pense, pas mal des utilisateurs. Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient partis. Qu'en est-il du SEO ? Alors, le SEO, allez, avant de finir, sur mon site, je peux prendre chacune des pages, contrôle-clic, ou directement un gabarit, d'ailleurs, contrôle-clic, propriété de la page, et je peux rajouter des métadonnées. Les métadonnées, ce sera du code HTML pour le head. Donc, si j'ai des codes Google Analytics à gérer, je peux le faire. Je peux rajouter pas mal d'informations dessus. Et je peux faire ces métadonnées et ces informations-là sur chaque page. Donc, la description, des mots-clés, du code HTML pour le head. Et donc, vous allez avoir ces informations-là. Pour les utilisateurs qui sont des utilisateurs un petit peu chevronnés et qui veulent passer sur Facebook, par exemple, eh bien, vous verrez que vous pouvez aussi, si vous en avez besoin, insérer du code HTML spécifique et passer sur le code HTML de Facebook pour avoir les fameuses vignettes Facebook. J'ai plus du tout le nom en tête, mais on va pouvoir retrouver ça là. Et donc, si vous prenez les bonnes vignettes, vous avez les bonnes pages qui sont prises en compte dans les liens que vous mettez en place. Voilà pour la réponse pour le SEO. Quand on fait un zoom, comment on fait un zoom quand la souris passe sur une photo ? Alors ça, ça va être plutôt dans les effets en termes de taille. Et il y a certains widgets qui le gèrent. Ça, c'est génial. Merci pour les précisions, je vous en prie. Le responsive est une des dernières mises à jour. Tout à fait. Est-ce que les outils Catalyst fonctionnent une fois que le site est sur le serveur FTP ? Alors, ce sont les outils in-browser editing, donc oui. Là, c'est du responsive et c'est autre chose que de l'adaptatif. Oui, l'adaptatif, on choisissait juste trois tailles. Là, j'en ai choisi certes trois, mais j'aurais pu en choisir. En fait, j'aurais pu choisir ce qu'on appelle les breakpoints, les points de rupture, à chaque fois que je me rends compte que mon design est un petit peu cassé. Là, je glisse, ça va. Ici, je me rends compte que c'est un peu cassé. J'aurais pu en rajouter un si j'en avais besoin. Et ces breakpoints, j'aurais pu les retrouver. J'aurais pu retravailler ici en disant, voilà, quand je réduis jusqu'à la taille téléphone, par exemple, je vais vouloir réduire différemment. Et hop, je vais pouvoir créer un breakpoint adapté à mes différentes tailles sur les différentes pages. Et puis, pour les plus férus de web d'entre vous, exportez au format HTML. Par exemple, je vais lui dire que l'URL du site, ce sera fr32c.free.fr. Il va me le mettre sur le bureau. Et je crois qu'il ne va pas me le mettre dans un dossier. Ça, ce n'est pas très malin, mais ce n'est pas très grave. On va repasser sur le bureau. On va masquer tout le reste. Voilà. S'il me le fait sur un dossier, c'est très gentil de sa part. Et s'il me le fait sur un dossier, je vois que j'ai accès à mes différentes pages, bar team, index, menu, etc. J'ai mes CSS qui sont disponibles soit pour le site en global, soit pour le gabarit, soit pour les différentes pages en fonction des dimensions. Je vais retrouver les images qui seront exportées et optimisées pour les différentes tailles. Je vais retrouver sur mon site. Je vais retrouver les scripts qui sont appliqués, etc. Et vous voyez que pour le formulaire, spécifiquement, on a un petit peu de PHP dedans. Donc ça, ce sera à vous de gérer par rapport à vos sites. OK ? Est-ce qu'on peut faire des comptes clients ? Les comptes clients, ce sera justement les comptes qu'on a mis en place pour ce qu'on appelle le in-browser editing, donc l'édition dans le navigateur. J'ai quand même un problème. Où est le menu en ULI dans le code source ? Aucune idée. Je ne suis pas allé chercher comment il a été mis en place. Allez. Sur ce, c'est la fin de la séance. Donc je vais couper mon écran pour quelques instants. Je reste avec vous encore pour vous parler quelques minutes et notamment vous rappeler plusieurs choses. Ce soir, nous avons le InDesign User Group Paris qui se réunit. Alors, il est un petit peu tard pour vous inscrire, mais pour les prochains, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc InDesign User Group Paris. Ça a lieu régulièrement et tout utilisateur d'InDesign est le bienvenu. Ensuite, jeudi, vous allez retrouver sur la page des replays et sur notre page en direct, vous allez retrouver l'invitation pour une séance de montage vidéo avec Aurélie Monod. Donc, un ASC Pro spécial qui a lieu, pardon, je vous ai dit jeudi, c'est vendredi 17 juin avec Aurélie. Et ça, ça va être très, très bien. C'est une excellente formatrice sur la partie Première Pro. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre. C'est une masterclass exceptionnelle. D'habitude, c'est le mardi. Eh bien, la prochaine aura lieu ce vendredi 17 juin de 12 à 13. Ensuite, la semaine prochaine, nous nous retrouvons pour parler design, parler InDesign et Illustrator à l'intérieur du Creative Cloud. Enfin, eh bien, pour tout ça, vous avez donc nos rendez-vous ASC Pro avec tout l'agenda. Vous êtes les bienvenus. Je suis très content de vous avoir suivi pendant une petite heure et quart, vingt même. Ouh là là ! On a bien débordé. Il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que vous avez trouvé tout ce que vous souhaitiez et à très bientôt. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.